Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on revient dans une vidéo pour faire une boîte de Noël. Alors, on va commencer tout de suite. Vous allez avoir besoin d'un carré de papier. Donc moi je fais une base blanche, mais après vous pouvez très bien faire une base avec papier à motif par exemple. Donc, elle fait 8 sur 8 et on va venir faire un pli à 1 cm sur tous les côtés. Donc moi je prends mon massico avec l'outil pli ouar qui est ici. Je fais un pli à 1 cm de chaque côté. Voilà, une fois que j'ai fait mes plis, je vais venir couper, moi je vais le faire au cutter, en diagonale comme ceci. D'un coin à un autre. Une fois que c'est fait, on a deux bouts comme ceci. Je prends ma paire de ciseaux et on va venir couper le petit triangle qu'il y a ici, le petit carré ici, le petit triangle ici et pareil sur l'autre. Je vous montre ensuite ce que ça donne. Je regarde juste un truc sur mon modèle. Hop ! Donc voilà ce que ça donne. Donc là vous pouvez marquer les plis. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc on va venir décorer plus tard cette partie. Donc ça on le laisse de côté. Et maintenant on vient prendre une bande de papier qui fait 7 cm sur 28,5 cm. Donc, alors moi j'ai fait déjà les plis. En fait j'ai préparé une autre feuille et je me suis lancée. J'ai fait les plis, je me suis dit mince, je le ferai pas en vidéo, donc tant pis. Donc dans ce sens là, sur les 7 cm, vous allez faire un pli à 1 cm de chaque côté. Donc ça fait à 1 cm et à 6 comme ça. Ou alors 1 cm, vous tournez et 1 cm. Ensuite, dans ce sens là, vous allez faire un pli, hop, que je prenne dans le bon sens, à 8,5 cm, à 14,5 cm et à 23 cm. Donc, une fois que l'on a ceci, alors attendez, hop, on va venir découper, départir. Hop, je vous montre. Si je suis pas dans le cadre, ça va pas le faire. Donc voici la première. Je fais un biseau pour que ça soit plus joli. Hop, tout ça, on enlève. Voilà. Donc de ce côté, vous coupez tout ça. Il doit vous rester une languette ici et donc vous faites la même chose de l'autre côté. Alors, on obtient ceci. Ici, on vient marquer tous les plis, donc à l'aide d'un plioir si vous avez. Hop. Voilà. Donc on obtient ceci. Donc, on va venir, alors attendez, il faut que je me remette en tête, voilà comme ça. Donc on va venir prendre les petits triangles maintenant. Et si vous les décorez, on les décorera après ou maintenant, mais on va faire dans l'ordre. On va faire la base de la boîte et ensuite, on décorera. Donc, ma boîte, voilà comment je la mets. Ici, on a la plus grande partie par rapport à ici. Les deux petites languettes sont là. Donc je viens prendre mon triangle et en fait, je vais venir coller ici ma petite languette et ici. Alors. Donc moi, soit vous la mettez par-dessus, je vais zoomer un peu pour que vous voyez un peu plus. Voilà. Soit vous la mettez par-dessus, soit vous la mettez par-en-dessous. Moi, je vais faire par-en-dessous. Donc, j'ai mis un peu de colle. Je viens faire glisser comme ça. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors du coup, on va juste dézoomer un petit peu. Voilà. Donc, vous obtenez ceci. Et ensuite, on va venir mettre de la colle ici pour faire comme ceci. Voilà, vous faites en sorte de bien vous aligner. Ce sera beaucoup plus joli. Hop. Voilà. Donc voilà ce qu'on obtient. Et ensuite, pour fermer la boîte, on fait comme ceci. Et là, vous avez votre boîte. Votre boîte est terminée. En fait, vous avez la base de votre boîte qui est terminée. Alors, vous voyez que ça s'ouvre un peu ici. Mais mettez de la décoration ici et ça alourdira ici et ça restera fermé. Donc, on va décorer un petit peu ensemble. J'ai un peu réfléchi à une déco. Donc, je viens prendre, pour faire, pour décorer les deux triangles de chaque côté, je viens prendre un morceau de papier qui fait 5,5 par 5,5. Et je viens, comme tout à l'heure, le couper en diagonale. Voilà. Je reprends ma boîte. Alors, faites attention si vous avez des motifs à bien le mettre à l'endroit. C'est bien comme ça. Et donc, avec cette mesure, ça va vous faire un petit bord de chaque côté. Donc ça, vous pouvez le faire avant si c'est plus pratique pour coller. Voilà. On va faire de l'autre côté. Donc, on va faire un petit bord de chaque côté. Donc, voilà. Donc, je vous la montre comme ceci. Elle se met comme ça. Et donc, sur le dessus, j'ai préparé avec des dyes. Alors, attendez que je vous montre. Des dyes ovales. Donc, moi, je les ai pris sur AliExpress. J'ai pris deux tailles différentes. Je ne vous ai pas dit les blocs, les feuilles que vous voyez, c'est de chez Action, les grands blocs 30-30. Et donc, c'est pour superposer comme ceci. Le petit renne vient de cette planche-là qui vient de chez AliExpress. Donc, je vais les coller entre elles. Et ensuite, je viendrai les coller dessus. Le renne, je l'ai colorié. Je ne vous ai pas montré, en fait, comment je l'ai fait parce que j'ai fait un coloriage simple. Je ne me suis pas embêtée à faire des dégradés hautes. Mais je les ai fait avec les feutres à alcool de chez Action. Donc, voilà. Et hop, ensuite, je viens coller par-dessus. Voilà ce que ça donne. Ensuite, en haut, on peut rajouter une petite déco en bois. Ou alors, le prénom. Vous pouvez mettre le prénom de vos invités sur le haut. Vous pouvez arrondir les angles aussi. Enfin, faites avec ce que vous avez. Ou alors, mettre le prénom en bas. Voilà. Et mettre une petite déco en haut. Hop. Là, je ne vais pas le faire parce que la découpe de mon prénom, en fait, j'ai... Tout à l'heure, j'ai voulu faire un essai. Et j'ai coupé le côté. Du coup, ça ne rend pas très très bien. Les lettres viennent d'une planche qui vient de chez Jiffy. Celle-ci. Que j'avais achetée il y a un petit moment. Et j'ai utilisé les lettres du bas. Voilà. Pour écrire un prénom. Je pense que je vais le refaire et mettre peut-être le prénom ici et une petite déco en haut. Je trouve ça sympa. Donc, voilà. Hop. Le but de la vidéo, c'était pour vous montrer comment faire cette boîte. J'ai trouvé le tuto sur Pinterest. Si vous me posez la question. Voilà. Et vous pouvez écrire un petit mot derrière si vous mettez sur la table, sur votre table de Noël. Donc, voilà. Pour y mettre des petits chocolats, des petits bonbons, enfin, ce que vous voulez, quoi. Et voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous remercie.